Un petit balcon, une petite station météo, et voilà Mathieu transformé en prévisionniste pour le week-end. Les données du jour, en température minimale 25 degrés, en pression atmosphérique 1008,2 hectopascales en minimum, et puis par exemple pour la pluviométrie on a eu quand même 0,2 mm. Depuis 5 ans, ce prof d'histoire géo est propriétaire de ses appareils de mesure. Un cadeau de ses proches, venu répondre à sa passion pour la météo. Aujourd'hui d'ailleurs, toute son attention est tournée vers Johanina, la forte tempête tropicale qui s'est formée dans l'océan Indien. Pour l'instant, les prévisions sont plutôt pessimistes pour l'île Rodrigue, malheureusement pour eux, parce que c'est le troisième cette année quand même. S'ils passaient entre Mada et La Réunion, ça nous amènerait quand même de la pluie, mais malheureusement, cette année, aucun cyclone n'a fait cette trajectoire. A coup sûr, Johanina passera sur Rodrigue. Amateurs et professionnels en sont convaincus. Aujourd'hui, la journée mondiale de la météorologie est d'ailleurs le meilleur moyen pour ses passionnés de convaincre. Oui, la météo est une science de plus en plus précise. En 1960, on observait avec beaucoup de retard la présence d'un cyclone. Maintenant, avec les satellites, on le voit instantanément, tous les 15 minutes. Et dans notre prévision, avec l'arrivée des calculateurs, on fait des calculs beaucoup plus rapides et d'une manière beaucoup plus fiable. Et on arrive à connaître la position d'un cyclone dans 24-48 heures. Il y a des erreurs, mais elles sont de plus en plus faibles. Pour autant, lorsqu'on a d'autres passions et d'autres passe-temps que la météo, difficile d'adhérer à cette science organisée autour de probabilités. Est-ce que vous regardez la météo ? Non. Non, non, pas du tout. Je m'intéresse qu'il y ait des cyclones. J'ai des notifications de cyclones de La Réunion qui m'annoncent le beau temps ou le mauvais temps, s'il y a un cyclone à venir ou pas. Pour moi, ce n'est pas une science exacte. Ça s'est amélioré depuis quelques années, mais ce n'est pas tout à fait exact. Suivant, il y a un jour ou deux jours de décalé par rapport aux probabilités. Mais qu'on soit météo-sceptique ou pas, l'arrivée d'un cyclone dans la zone nous ramène toujours au plus vieux réflexe. Observer le ciel et surtout garder un oeil sur les prévisions météo.